... Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau L'Artisanat chez vous. Nous avons mis en place, comme vous le savez, le vendredi, une émission avec la Chambre des métiers de l'Artisanat de Guadeloupe. Et nous venons chez vous pour vous parler de tout ce qui se passe dans l'artisanat guadeloupéen. On va vous présenter au fur et à mesure des artisans après les élections, bien évidemment. Comme vous le savez, en ce moment, nous sommes en pleine période électorale. Et franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ces élections. Donc on va faire un point. Vous avez entendu par rapport aux communiqués de presse, de toute façon, c'est passé aussi aux informations. Il commence déjà à y avoir des problèmes au niveau des élections. Et effectivement, j'ai rencontré des artisans qui me disent qu'ils n'ont toujours pas reçu aussi leur matériel. Donc on va en parler ce soir sur notre plateau. Nous sommes avec Mme Kelly Guede, comme la dernière fois. Bonsoir. Bonsoir Sabine. Avec M. L'Union, M. Olivier L'Union. Est-ce que vous allez bien ? Ça va, ça va. Ça va, parfait. Et nous sommes avec le président de la commission provisoire. Bonsoir M. Braflant. Bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Au mieux, c'est bien ? Ah oui, très bien, c'est parfait. Alors expliquez-nous ce qui se passe. À quel niveau ? Déjà, par rapport aux élections, ça c'est ce qu'on veut savoir. Mais si vous avez des informations à nous faire passer avant, on peut. Et après, il faudra qu'on parle des élections. Oui, tout à fait. Alors, concernant les élections, je dirais que pour la préparation de ce scrutin-là, nous avons mis, en tout cas nous nous sommes appliqués, à faire en sorte, à mettre les moyens pour que les choses puissent se passer le mieux du bon moment. Je ne vais pas m'étendre trop dessus. Je vais quand même laisser M. L'Union, M. Élections de chez nous, qui va s'étendre un peu plus sur le sujet. À mon niveau, ce sur quoi j'ai moins m'étendre, en fait, vous n'êtes pas censé ignorer que nous avons eu, enfin je dirais, une... Je ne sais pas quel mot, quel vocabulaire utiliser, une espèce d'escarmouche, une espèce de plaisanterie, de grève, de mouvement social. J'espère que... Enfin, je pense que vous n'en auriez pas parlé forcément. Oui, on en a parlé, mais on va revenir dessus en plus la semaine... On va revenir dessus parce que... Pendant l'émission et aussi la semaine prochaine, je vais les recevoir, donc ils m'ont appelé aussi pour mettre un petit peu toute cette histoire à plat et voir un petit peu parce que les Guadeloupéens se posent aussi la question. Et du coup, ça s'est fini comment alors ? Ben, vous savez, c'est pour ça que j'ai du mal à, en fait, appeler ce mouvement social, mouvement de grève, parce qu'effectivement, ils ont disparu. Je ne sais pas, il n'y a plus de piquet de grève. Les argentines ont pu reprendre le cours de leur formation. C'est tant mieux. Mais en tout cas, à mon avis, il faut vraiment qu'on puisse en parler de manière sérieuse de ces espèces de mouvements intempestives qui contribuent à faire qu'une chose. Donner l'impression qu'il y a un mal fou à la chambre de métier, que les choses ne fonctionnent pas, alors que c'est complètement faux. Les artisans, effectivement, ont cette impression. Le grand public a cette impression. Moi, l'expérience que j'ai après un an d'exercice à la tête de la commission d'administration provisoire, c'est que des gens, lorsqu'ils m'abonnent, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à la chambre pour qu'on ait ce climat apaisé, pour qu'on n'entende plus parler de la chambre. D'accord ? Mais c'est vrai qu'avant ce mouvement, que ce mouvement ne se déclenche, j'ai entendu des bruits de couloirs où on disait, nous ne pouvez pas laisser le parti comme ça. Il faut nous fombiter pour qu'il n'y ait pas dit après qu'il n'y ait pas de faire rien. Donc, voilà comment on crée une instabilité au sein de l'institution. Et puis, ça permet à un certain nombre de personnes de dire qu'il n'y a pas de sérénité. Oui, il y a la sérénité parce que nous travaillons et nous travaillons beaucoup, énormément. En fait, toutes ces idées-là, il faut les déconstruire. Il faut les déconstruire parce que cela permet en fait à des tortues, de vieilles tortues, qui sont là depuis longtemps, de profiter... Pro, selon ce qu'on m'a dit, hein. De profiter, en fait, de l'instabilité politique. Ça, c'est vrai. On a une instabilité politique avec les déboires qu'on a connus avec les différents présidents. Ça, c'est vrai. Nous avons une instabilité politique. Mais au niveau social, nous n'en avons pas. Ça n'existe pas. Pendant un an, j'ai été là, il n'y a jamais eu... En fait, je suis entré en plein mouvement social, en fait, avec mes collègues de la commission. Après le 28 décembre, fin de ce mouvement-là, nous n'avons connu aucun conflit, ni de personne, ni de manière générale. Les choses se passaient correctement. On n'a pas eu de friction avec le personnel. Le personnel, bien au contraire, s'est mis à la tâche très rapidement. Oui, mais ce sont des travailleurs, effectivement. Et nous avons fait énormément de choses. Donc, je ne veux pas laisser, en tout cas, penser qu'il existe un climat délité au sein de cette chambre-là, là où nous travaillons. S'il n'y avait pas un climat de travail, je dirais, serein, on n'en serait pas là où nous sommes. On ne serait pas appelés en permanence par la chambre de métier de la Martinique pour leur venir en aide. Oui, ça, je vais en parler aussi. C'est intéressant à signaler parce que nous avons des compétences et je ne souhaite pas non plus qu'on ait à terme des gens qui viennent faire leur course chez nous. Il ne faut pas qu'on perde nos compétences parce qu'il y a certains qui veulent tout simplement s'amuser ou encore profitent d'un mouvement social pour mettre des chaînes sur des portes et pour aller faire des jobs. Ce sont des choses qu'il faut absolument dénoncer. Si vous êtes frustré, vous êtes en situation d'échec au niveau de votre carrière, changez de métier. Si vous essayez d'être artisan, faites-le sérieusement. D'accord ? Vous avez essayé, vous avez échoué, mais cela ne vous interdit pas de recommencer. Nous avons tous connu ça. Mais ne devenez pas, parce que vous avez échoué, ne devenez pas un syndicaliste aigri et revanchard en pensant que tout le monde sera votre ennemi. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Vous voyez ? Je vous dis que c'est marrant. On a eu une tentative de mettre en place, je dirais, une rencontre avec les représentants du personnel, les représentants syndicaux. Eh bien, ils sont partis en disant qu'ils ne voulaient pas discuter tant que mes collègues de la commission d'administration seraient présents. Oui, mais ils m'ont expliqué. C'est pour ça que je vous ai dit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Madame, franchement, on ne veut pas... Déjà, arrêtez de m'appeler, Madame, déjà, entre parenthèses. Sabine, on ne veut pas, nous... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient aussi arrêté les grèves. Je ne savais pas que j'avais autant d'influence. Bon, merci, si c'est le cas. Donc, ils ont repris le travail, ils m'ont dit, on va reprendre le travail. Visiblement, ils avaient... Ils leur demandent pour cette grève était plutôt sanitaire. Ils voulaient avoir plus de gel, plus de masque, tout, pour se laver les mains. C'est ce qu'ils m'ont dit. On va les laisser se stocker. Voilà. Et ils n'ont pas voulu parce que, voilà, ils ont dit que c'est soit tous les présidents étaient là, ou soit aucun n'estiment que s'il y a certaines personnes qui sont sur des listes. Enfin, on va en parler après les élections. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir, effectivement. Ça n'a rien à voir. On va en parler après. Je pense qu'il faut mettre ça aussi à plat. Le protocole sanitaire, il existe. Ils ont même signé contre décharge le fait qu'ils ont reçu ce protocole sanitaire. Au moment de la préparation de cette rentrée, on a réajusté un peu ce protocole pour être plus en phase avec ce qu'il faudrait faire. Que voulez-vous ? Donc, pour vous, c'était juste une grève politique, peut-être, non ? J'ai entendu ça pendant les débats. Vous savez, effectivement, je pense réellement qu'il y a une tentative de déstabilisation, de profiter, en tout cas, de cette période électorale pour pouvoir semer, je dirais, un climat délétère et continuer, après les élections, à faire ce qu'ils ont toujours fait depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens qui se disent grands militants syndicals, grands militants syndicaux, ils viennent travailler, mais ils passent leur temps, l'essentiel de leur temps, dans la cour, à bavarder. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ils profitent simplement du fait qu'il existe une certaine, je dirais, instabilité politique. Donc, ça leur permet d'installer leurs bêtises. Ils mettent des chaînes sur une porte pour empêcher à nos jeunes, à nos enfants d'aller à l'école. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous savons très bien, et ils savent mieux que moi, que nous avons des jeunes qui vivent des situations, je dirais... Dramatiques. Dramatiques. Et qui ont besoin de s'en sortir. Et très difficiles. Très difficiles. Vous avez le droit de ne pas les aimer. Vous avez le droit d'avoir aucun, je dirais, bon sentiment pour ces jeunes-là. Mais moi, je les aime, ces jeunes-là. Je les aime et je n'accepterai jamais qu'on puisse s'en prendre à eux et qu'on puisse leur manquer de respect. Parce que quand vous faites ça, le jour de la rentrée, il y en a qui sortent dans ce bertrand pour aller à l'Urma, à Bastère. On était obligé de ramener le bus. Mais vous manquez à ces jeunes le respect. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de jouer ce rôle-là et de dire, on ne va pas manquer de respect à nos enfants. Quand une mère de famille, finalement, arrive à insérer, à faire comprendre à son fils ou à sa fille qu'il faut aller à la chambre des métiers pour apprendre un travail, pour pouvoir t'insérer, elle est soulagée, madame. Je sais. Elle est soulagée, mais elle est heureuse d'avoir ça parce qu'elle se dit, ah, et puis d'un coup, c'est la catastrophe. Elle ne sait plus à quoi s'en remettre parce qu'il y a certains qui ne veulent pas travailler, qui inventent toutes sortes de prétextes. Alors, ils vous font, par exemple, je vous dirai, ils vous font une plateforme revendicative long comme un chemin de croire. Aussi long comme un chemin de croire, le premier point de cette plateforme, je dirais, revendicative, le dialogue social. C'est un lancen. Mais on n'est pas obligé de faire l'ENA pour savoir que les premières choses qu'on doit mettre dans un dialogue social, c'est le respect mutuel des acteurs. Lorsque vous arrivez systématiquement en retard à toutes les réunions qu'on vous convient, vous dites à votre interlocuteur que vous ne voulez rien faire et que, par conséquent, vous n'êtes pas prêt à travailler. Et lorsqu'on arrive, finalement, parce que moi, je lis bien ce genre de signaux. Très intéressant ce que vous venez de dire, puisque j'ai passé une semaine avec que des retardataires et je l'aurai tous fait remarquer. Ah, d'accord. Donc, pour des gens qui veulent diriger une chambre, je trouve que c'est très grave. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites. D'accord. Quand vous arrivez finalement à lever finalement ce petit souci de retard, ils veulent vous imposer l'ordre du jour. Ils vous disent, finalement, on n'a pas reçu tel document. Je me retourne vers le responsable des ressources humaines. Je me dis, mais comment vous n'avez pas transmis tel document ? Monsieur le Président, mais voilà, ils ont signé contre des charges, ils ont reçu tel document. Oui, c'est un truc qui... Je vous dis, c'est véritablement un truc qu'il faut déconstruire, qu'il faut effectivement mener ces gens-là à comprendre qu'il y a des gens, et il y a des jeunes dans cette institution, très compétents, qui veulent travailler et qui sont investis. Il n'est pas question de laisser quelques vieilles tortues. Des éléphants, des mammouths. Des mammouths, mais ce sont des tortues, je vous dis. En voie d'expression, on espère. Parce que ça traîne des pieds. Mais il faut faire job. Ils sont frustrés, ils deviennent syndicalistes. Mais être syndicaliste, pardonnez-moi, mais c'est quelque chose de noble, quelque chose de grand, et qui permet aux plus faibles de s'élever, de grandir, de s'épanouir. Franchement, vu l'état de la Chambre, oui. Je comprends, je comprends. On va les recevoir, comme je vous dis, pour pouvoir déjà avoir leur version et savoir, parce qu'eux-mêmes, ils m'ont dit que cette histoire de grève, que je leur ai dit quand même que ça fait cinq ans que ça dure, ils m'ont dit que ça fait même plus que cinq ans, parce qu'évidemment, il y a des problèmes depuis longtemps, donc ils vont en parler, on va leur donner la parole. Il y a des problèmes. On verra ce qu'ils vont nous dire. Alors, allez-y. Est-ce que vous voulez, quelle information vous voulez nous passer aujourd'hui ? Parce qu'après, il faut qu'on revienne un peu sur cette histoire d'élection. Alors, l'actualité de la Chambre aujourd'hui, donc, plusieurs points forts. Déjà, la rentrée des premières années lundi, programmée pour le lundi 11 octobre. Donc, on informe les apprentis de première année, les maîtres d'apprentissage et les parents que, logiquement, tout se passe bien et la rentrée aura effectivement lieu lundi sur les deux sites, le site du Rézé et le site de démarrer. Donc, les apprentis sont amenés à se présenter, en fonction de leur emploi du temps, à se présenter au centre. Ensuite, autre actualité, ce sont les nouvelles formations que nous mettons en place. Et nous avons encore quelques places, six places, très exactement pour la formation Travail en Hauteur, puisque je sais que c'est une formation qui est très demandée par les personnes du BTP, les artisans du BTP. Donc, voilà, il nous reste encore six places. Ça sera le 25 et le 26 octobre. Donc, les personnes intéressées par cette formation pourront nous contacter, regarder sur le Facebook ou sur le site Internet. Les coordonnées de notre collègue, Mme Onsigny, qui s'en occupe, sont notées sur le flyer. Donc, je redonne quand même son numéro de téléphone, 06 90 411 851. Donc, n'hésitez pas, il nous reste encore six places. Et ensuite, nous avons encore d'ouvert les formations, le CAP Fleuriste, qui est censé ouvrir le mois prochain, et le brevet de maîtrise, voilà, le BTM Prothèses Dentaires. Donc, ces deux formations qui seront, entre guillemets, proposées à la rentrée, et qui sont de nouvelles formations, puisque le BTM n'a pas été proposé depuis un certain temps déjà. Donc, nous allons, nous sommes vraiment en phase d'inscription pour une formation qui dure trois ans et qui débutera en janvier 2022. D'accord, merci beaucoup pour cette information. On espère que ça va bien se passer. On va venir filmer tout ça pour voir un petit peu ce que nos jeunes vont apprendre et pour découvrir quels sont les professionnels qui travaillent déjà dans ce secteur depuis longtemps dans notre département. Monsieur Lunion, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, ça va. J'ai beaucoup entendu parler des administratifs de la Chambre. J'ai dû beaucoup monter au créneau quand même pour les défendre. Je ne m'attendais pas. Donc, moi, je redis. Je suis contente de travailler avec vous depuis que j'ai commencé. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des élections ? On a vu des communiqués où vous demandez de favoriser le vote. Expliquez-nous tout ça. On va tout poser à plat. Alors, pour tout dire, Sabine, les choses se sont bien passées concernant la distribution des courriers. Les électeurs ont reçu pour la grande part leurs courriers. On s'attendait quand même à ce qu'il y ait une déperdition. On ne va pas se cacher. Vous savez, c'est toujours très particulier. Surtout cette année que notre tutelle avait décidé de faire les envoies des enveloppes directement au domicile des électeurs et pas forcément à l'adresse de l'entreprise. C'est vrai que c'est un petit peu chamboulé les choses. Mais normalement, officiellement, c'est ce qui doit se passer. Il ne faut pas oublier que nous avons effectivement affaire à des chefs d'entreprise, mais qui deviennent des électeurs. D'accord ? Donc, l'électeur, ça veut dire que le courrier doit être adressé chez vous. Comme lors d'une élection normale, le courrier doit arriver chez vous. C'est vrai qu'on a eu cette déperdition, mais on avait tout préparé. On avait préparé la possibilité pour les chefs d'entreprise d'avoir ce qu'on appelle le matériel de substitution avec une adresse que vous avez déjà vue, que je viens de voir passer, qui est élections.wadloup.org. Je tiens à préciser très fort aujourd'hui que tout ça se fait en coordination avec la préfecture de région Wadloup. C'est avec la préfecture et plus précisément la commission d'organisation des élections dont fait partie le président Brafland qu'ont été mis en place ces processus pour pouvoir délivrer ce matériel de substitution. La Chambre de métier en elle-même n'a pas la possibilité de délivrer ce matériel de substitution. C'est la préfecture qui le délivre. En ses grades et qualités. Mais il y a une procédure quand même qui a été mise en place parce que la Chambre de métier, c'est quand même nous qui avons lancé la liste des électeurs. C'est nous qui la générons. Donc, pour pouvoir simplifier les choses, c'est vrai que nous avons mis en place l'adresse que vous avez vue et qui permet de servir d'interface entre la préfecture et les électeurs. Pour pouvoir avoir ce matériel de substitution, j'en profite aujourd'hui pour le dire. Allez-y. Je ne vais pas le dire. Allez-y. Il y a trois choses qu'il faut fournir. Un courrier manuscrit, d'accord, demandant la mise à disposition de ce matériel de substitution. Une copie de la pièce d'identité du demandeur ainsi qu'une adresse mail valide pour pouvoir envoyer ce matériel de substitution. La même chose, il n'est pas autant, je pense, aujourd'hui de clarifier certaines choses. Nous ne voyons rien. Tout se fait sur une plateforme. Nous avons la préfecture à des codes. Moi, j'ai des codes. Ce ne sont pas les mêmes choses que nous voyons la préfecture et moi. Et même en ayant son code, la préfecture voit simplement remplir une case, demande de matériel de substitution, remplir une adresse mail. Et tout est envoyé directement chez le chef d'entreprise sur l'adresse mail qui nous a communiqué. Donc, nous ne voyons rien. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. La seule chose qu'on a comme indication actuellement et qui me fait plaisir, surtout pour notre département, malgré ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre par-ci par-là, la Chambre de métier et de artisanat de région Guadeloupe, nous avons un taux supérieur de près de 2% à la moyenne nationale concernant le vote électronique. Donc, ça veut dire que les artisanats de chez nous, et ça, je les en remercie, je les félicite pour ça, ont pris le pli pour pouvoir profiter du vote électronique, ont pris les choses en main. La même chose, sur la boîte d'élection à Aubacem Guadeloupe, nous avons déjà eu près de 80 demandes de matériel de substitution. Quand je vous dis 80 demandes, ce sont des demandes en gros et qui sont traitées par la suite avec la préfecture. On leur envoie avec les numéros d'électeur et c'est traité. Et je sais qu'il y a eu une première grosse vague qui a été traitée hier soir, jusqu'à très tard, jusqu'à pratiquement 20 heures. On était en ligne avec la préfecture. Ça a été traité, ils ont reçu leur matériel de substitution ce matin, enfin, durant la soirée. Et la plupart m'ont confirmé qu'ils l'avaient reçu ce matin. Donc, tout ça, ce sont des processus qui ont été mis en place, qui fonctionnent parfaitement, sans aucune intervention. Donc, voilà. Nous sommes, en tant que chambre de métier de l'artisanat de la région Guadeloupe, parmi les... Je veux même être un peu chauveur cette fois-ci, même parmi les chambres de métier sur tout le territoire, nous sommes très bien placés en termes de vote électronique, ce qui est très bien. Alors, la précision que je tiens à apporter, parce qu'on sait comment ça se passe pour les élections. C'est comme qu'on a des élections départementales, régionales, n'importe quoi, c'est une heure avant la fin du vote que tout le monde veut venir voter. Il faut préciser, c'est vrai que c'est écrit jusqu'au 14 minuit, mais ce n'est pas tout à fait ça pour nous sur les départements d'outre-mer. Avec le décalage horaire. Avec le décalage horaire, donc c'est le 14, 18 heures, plus précisément 17h59. Donc, c'est ça la limite pour pouvoir voter sur le site Internet. Et il ne faut surtout pas attendre le dernier moment. Ça reste quand même encore de l'informatique. Nous sommes, il y a 1,784,000 et quelques électeurs. Donc, imaginez que les 1 million se décident à voter le 14. Ça risque de planter à coup sûr. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut aller voter. Il faut continuer sur cette dynamique. Nous sommes les premiers en termes de, non seulement en termes de pourcentage, mais également en termes de votants sur les DOM à voter par ce lien-là. Donc, voilà un petit peu le point qu'on peut faire sur le vote électronique et comment ça se passe actuellement. – D'accord, du coup, ça ne répond pas à ma question, puisque j'ai vu, comme je vous ai dit, j'ai déjà rencontré des artisans qui m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu le matériel. Mais c'est parce que vous n'êtes pas la bonne adresse, puisque je sais qu'ils ont déménagé. Donc, j'imagine que c'est pour ça. Donc, si vous n'avez pas entendu, je vais vous renvoyer le lien. Enfin, de l'émission, un mot pour cette histoire de préfet, de communiqué de presse avec les histoires des agressions, avec les facteurs, ou ça n'a pas la peine ? – Non, franchement. – Vous avez vu, ça ne vaut même pas le coup qu'on rentre dans cette histoire tellement c'est pitoyable. En tout cas, moi, je dis juste aux gens qui sont sur les listes, des gens qui agressent les gens, de vous retirer de cette liste, histoire de ne pas vous afficher et de ne bien vous séparer de tous ces gens qui mentent beaucoup et qui disent n'importe quoi. Parce qu'avec les vérifications que j'ai faites, il y a beaucoup de choses à rectifier. Est-ce que vous voulez apporter plus de précisions peut-être par rapport aux élections ? – Non, M. Lunion a parfaitement résumé la situation et on espère que les choses se passeront le mieux du monde au moment surtout du dépouillement. – Non, j'attends ça avec impatience pour voir un peu de ces urnes qui sortira victorieux. – Vous avez des pronostics ? – Pas vraiment. – Non ? – Mais c'est difficile. On va dire que cette année, c'est quand même assez difficile. – Hum. – Parce que si on a mis un certain nombre de choses en place pour limiter la fraude, cela signifie n'ayant pas par le passé, je dirais, des données fiables, on peut difficilement faire aujourd'hui des pronostics. – Une quantification pour savoir. – Donc un peu difficile. – Bon, on va quand même afficher ce communiqué de presse de la honte, histoire de bien nous afficher encore. Si Yann, tu veux bien, s'il te plaît. Donc à tout sur, Jean, à l'occasion des élections de la Chambre de métier et de l'artisanat qui se déroulent en ce moment et jusqu'au 14 octobre et en raison des fraudes déjà signalées et tentatives d'intimidation ou d'agression à l'encontre des postiers de Guadeloupe, on a décidément honte de rien. Signalement déjà fait par le préfet au procureur de la République. Et moi, je vous dis la vérité, j'espère que les personnes qui ont fait ça seront très sévèrement punies parce que les artisans guadeloupéens ne méritent pas un tel affront et une telle insulte. Donc la Chambre des métiers et de l'artisanat demande instantanément aux artisans de privilégier le vote électronique. Donc arrêtez d'envoyer les enveloppes. On a déjà vu que vos postiers se font agresser à cause de cette enveloppe. Les artisans qui n'auront pas reçu leur matériel de vote à ce jour et pour éviter tout détournement de leur vote sont invités à le signaler en urgence à l'adresse courriel suivante élections au pluriel avec un S arrobase cmguadeloupe.org Un nouveau matériel de vote leur sera adressé par courriel. Seul le dernier vote sera comptabilisé. Donc moi je suis vous, j'ai entendu par exemple les taxiteurs, je commence déjà à avoir des plaintes puisque moi je suis à pied comme tout le monde le sait. Donc je vois régulièrement les taxis de Guadeloupe qui commencent déjà à me dire « Oui, on est venu me demander mon bon, comment, pourquoi faire ? » Alors c'est comique parce qu'on leur demande leur bon de vote mais ils ne savent même pas pourquoi ils doivent donner le bon de vote. Donc les taxiteurs, je vous invite à aller demander un nouveau matériel de vote à l'élection au pluriel arrobase cmguadeloupe.org parce que c'est pas normal que vous sachiez même pas pourquoi on vous demande votre matériel. Est-ce que vous voulez parler de votre bilan un petit peu ? Ben oui, il ne serait pas normal que nous puissions partir sans avoir à parler un peu de ce que vous faites. Ah ben vous n'êtes pas parti, même après l'élection, moi je vous refais venir à moi. Le départ n'est pas très loin, mais simplement ce que nous, durant une année que nous avons pu faire et c'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de climat délitaire au sein de la Chambre car s'il y avait un climat délitaire et il manquait de sérénité au sein de l'institution, tout ce que nous avons fait, nous n'aurions pas pu le faire. Nous avons, au cours de cette année, si on veut, on peut mettre en deux grandes parties ce que nous avons pu réaliser. Nous avons initié, nous avons une grande partie qui porte sur des projets structurants. Donc sur cette partie-là, nous avons initié un certain nombre de projets tels que le fait de pouvoir créer un nouveau CFA très, je dirais, axés sur la modernité, agiles, capables de s'adapter pour les nouveaux métiers et avoir aussi un rayonnement, non seulement sur la Guadeloupe, mais aussi sur la Caraïbe. Parce qu'en fait, si nous voulons nous développer et entrer dans la sphère de l'exportation, la formation, faire venir des gens qui sont de l'extérieur, qui viennent se former chez nous, ça leur permet de mieux connaître notre pays, de mieux connaître les entreprises qui sont là et quand il y aura des marchés chez eux, ils seront vers qui s'adresser. Donc c'est pour cela que nous avons initié ça et que nous avons cette ambition-là que ce CFA puisse voir le jour. De même, les multiples candidats que vous avez pu voir ici qui parlaient du fait de mieux recevoir les artisans parce que les artisans sont les chefs d'entreprise. Qui n'ont pas fait quand ils étaient là, je tiens à le repréciser puisque je devrais poser la question de savoir pourquoi. Allez-y, continuez. Et de ce fait-là, nous avons aussi émis l'idée qu'il faudrait avoir une autre annexe pour administrative pour pouvoir être quelque chose de plus moderne, en tout cas, pour pouvoir travailler dans d'autres conditions que cela. Il est vrai que cela vient du fait que la structure que nous avons organisée, elle est devenue aujourd'hui obsolète. Donc du coup, il faut la rénover. Et à ce titre-là, nous avons déjà fait quand même un pré-projet. Nous avons rencontré, avant les élections, enfin c'est toujours la même majorité qui se trouve au conseil régional. Nous avons rencontré le conseil régional. Nous avons rencontré aussi la SEM patrimoniale pour trouver un endroit, enfin un lieu, là où nous pourrions implanter ce nouveau CFA ainsi que cette nouvelle annexe. Nous avons entamé des discussions avec un certain nombre de PCI. Mais c'est vrai que la crise Covid a mis un frein à toutes ces rencontres et à toutes ces choses que nous devrions faire. Sinon, nous aurions très largement avancé. Puisqu'en fait, la SEM patrimoniale nous avait déjà fait une proposition d'un terrain sur la région de Cap-Estherge, autant que je m'en souviens. Ah, c'est bien, en fait. Donc, je ne sais, aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a eu cette crise sanitaire qui nous a fortement touchés, je ne sais pas de quoi il en retourne, il faut qu'en fait qu'on reparte et que, en tout cas, l'équipe qui sera, qui arrivera par la suite, puisse être en capacité de suivre cette voie-là. Puisque nous avons entamé, il y a en tout cas des préprojets, pas des trucs dont on parle, mais il y a des choses, des traces, des dossiers qui sont là et qui existent. De même, concernant l'artisanat d'art, nous avons initié, nous devions justement avancer avec le maire, M. Durimel, le maire de Pointe-à-Piedre, sur une galerie d'artisanat d'art, qui devrait être reproduite à l'identité, d'ailleurs, c'est Mme Guedre qui est le chargé de projet sur cela. Il y a là aussi un dossier de prêt, malheureusement, avec la grève au sein de la ville de Pointe-à-Piedre, on n'a pas pu rencontrer le maire, avec l'an plus, après, par la suite, la crise sanitaire, tout ça, nous n'avons pas pu avancer là-dessus. Nous avons, par contre, en termes de projet, je dirais toujours projet structurant, nous avons, et ça, j'espère que je n'ai pas eu, en tout cas, les informations, j'espère que ça a été fait, nous avons répondu à l'appel à projet sur le plan Friche, pour pouvoir travailler en collaboration avec la municipalité du Lamentin pour récupérer la Friche de Grosse-Montagne. En principe, si nous sommes retenus sur ce plan-là, cela signifie pour nous que nous allons avoir un lieu dédié à l'artisanat, au tourisme, à l'écotourisme, en fait, à une multitude de projets, d'activités qui rentreront dans un circuit touristique en lien avec le site de Ravinshode. Et je dois dire que c'est une opportunité extraordinaire pour la commune du Lamentin, et si nous sommes retenus pour cela, je serais très heureux. Peu importe le président qui sera en poste à ce moment-là, ce qui est important, c'est que les projets puissent aboutir. D'ailleurs, je tiens à dire, la dernière chose à laquelle je tiens particulièrement, c'est que nous avons, dès mon arrivée, au mois de décembre, au mois de janvier, nous avons eu la visite de CMA France. Oui, je sais, oui. Nous avons eu la visite de CMA France, et au cours de nos échanges, il m'avait laissé entendre qu'il pouvait mettre à notre disposition un chargé de mission qu'il paierait, et qui serait chargé de recueillir tous les financements dont nous avons besoin pour pouvoir concrétiser les projets. C'est fait, cette personne est recrutée, et aujourd'hui, il s'agit pour nous, en tout cas, avant que je ne quitte cette maison, qu'on nous donne l'assurance que cette personne sera basée en Guadeloupe. Parce qu'en fait, cette personne devra travailler sur la Martinique et la Guyane, mais moi, je tiens à dire que nous, Nouja Paris, Nouja Nidossier, en fait, à peine qu'elle est arrivée, place à Jachou. D'accord. Et il faut que cette personne soit chez nous, pour que nous puissions, en tout cas, être en mesure, dès son arrivée, de présenter aux différents ministères une série de projets, pour que nous puissions glaner tout l'argent qu'il y a à glaner, pour concrétiser des projets, pour que les artisans puissent être en capacité de travailler. J'espère que les artisans vont faire le bon choix, parce que comme je l'avais dit, enfin, comme je l'ai dit depuis lundi, j'ai ouvert la page. Nous sommes suivis, justement, par SEM à France, et ils regardent ces élections avec des gros yeux. Absolument. Donc, j'espère que les Guadeloupéens sont conscients que c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu, et qu'ils vont faire les bons choix. C'est vrai. En fait, il y a de véritables enjeux. Cette institution, elle est capitale. Elle est capitale pour la Guadeloupe, parce qu'elle est en mesure, justement, de sortir un certain nombre de personnes du chômage. Elle est capitale parce qu'elle peut être le bois armé du conseil régional en matière de développement économique, en matière de stratégie de formation. Donc, nous sommes, si vous voulez, je prends un cas. Rapidement, parce qu'après, on va finir plus tôt, parce qu'il y a une dernière liste. Nous avons, aujourd'hui, établi des contacts avec une série d'entreprises qui sont soucieux du remplacement des artisans qui interviennent chez eux. C'est le cas à la Sarah. Quand ils vous parlent, ils vous disent que ceux qui interviennent chez nous aujourd'hui, ils commencent à blanchir. Donc, il faut qu'on pense à la relève. Exactement. Donc, il ne s'agit pas pour nous de continuer à avoir des tentatives de mouvement social à répétition avec des gens qui, en fait, qui crient, mais en fait, qui viennent tout de suite derrière, vous portez leur certificat médical, par exemple. Vous voyez ? Donc, ce sont des choses qu'il faut... Il faut arrêter ça. D'accord ? Il faut bosser et c'est par le travail que nous allons réussir à faire un certain nombre de choses. Voilà. Donc, ça, ce sera le mot de la fin. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas partis encore, déjà, premièrement. Et on aura le temps, même si vous n'êtes plus là, moi, je vais vous recevoir comme même sur le plateau. Et si vous ne venez pas dans l'émission des artisans, je vous recevrai dans mon émission des entrepreneurs. Et comme ça, je pourrai vous recevoir comme je veux, à l'aise, vous serez à l'aise, vous serez chez vous. Il n'y aura pas de problème pour ça. Nous, on va vous laisser... Est-ce que vous avez une information rapide à faire passer ? Très bien. Donc, comme vous le savez, nous avons une dernière liste qui doit intervenir. On doit nettoyer le palato. Donc, on envoie les publicités et on revient dans quelques instants. Merci. Sous-titrage ST' 501